Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et rien que pour nous, on est le 14 novembre 2019, 13h14, heure du Québec, avec un gros tremblement de terre qui vient juste d'arriver il y a quelques instants. J'ai reçu plein de liens, des abonnés, merci infiniment. Après ça, je suis allé chercher plein d'autres informations. Il y a un avis de tsunami aussi. Naturellement, on est dans le Pacifique. Séisme de 7.1 sur la mer des Molucs en Indonésie qui a donné lieu à une alerte au tsunami. Un très fort séisme enregistré par l'USGS sous le nom de M7.1 a frappé la mer des Molucs en Indonésie il y a quelques minutes. L'agence rapporte une profondeur de 62 kilomètres. L'épicentre était situé à 135 kilomètres au nord de Ternat, une population de 101 000 habitants. Il me semble qu'il y a eu quelque chose il n'y a pas longtemps là-bas. Et à 154 kilomètres au nord ouest de Soufifi, une population d'une quarantaine de mille des zones de tsunami dangereuses qui sont possibles sur les côtes situées à moins de 300 kilomètres de l'épicentre, a déclaré l'agence, les résidents des zones touchées, sont priés de suivre les instructions du tsunami en matière d'alerte. Donc, on estime que près d'un million de personnes ont ressenti une secousse modérée. Donc, vraiment, on a émis une alerte verte pour les décès, tant mieux, et les pertes économiques aussi, tant mieux. La majorité des gens vivent dans des habitations assez vulnérables dans ce coin-là de pays. Donc, 6, mais de 7.1, on voit l'activité cette semaine est complètement, l'activité climatique cataclysmique est complètement, wow, très angoissant et affolant. On embarque dans l'intensification du grand minimum solaire, on embarque dans un alignement de planètes, peut-être, de toutes sortes, toutes sortes d'éléments qui font en sorte que ça ne lâche pas. Jour après jour, après jour, après jour, je peux vous dire une chose, préparez-vous, le pire n'est pas loin.